Qu'est-ce que tu as fait plaisir de faire une rétrospective ? C'est peut-être intéressant de découvrir. Et puis comme j'ai commencé enfant aussi, c'est l'occasion de se voir un peu évoluer et puis de se rappeler quelques souvenirs. C'est vrai qu'il y a des films que j'ai fait quand j'étais petit que je n'ai jamais revus par exemple. Et puis une fois qu'on m'a proposé cette idée de rétrospective, j'avais envie qu'il y ait un thème et qu'il y ait un sens un peu plus que juste une accumulation de films. Donc j'ai vite proposé à Muriel de parler des enfants au cinéma puisque moi j'étais ce qu'on appelait un enfant acteur. Et qu'il n'y en a pas beaucoup des enfants acteurs qui ont continué à tourner à l'âge adulte. Souvent c'est des enfants d'un rôle qui sont très marqués par un personnage et qui après passent à autre chose. Alors je ne sais pas aussi, c'est peut-être un peu la question que pose le programme et qu'on se posera aussi lors de certaines soirées, notamment avec Sarah Chiche, c'est qu'est-ce qui fait qu'un enfant reste acteur et que d'autres enfants quittent le cinéma ? Ou est-ce que c'est le cinéma qui les quitte ? Enfin ce genre de questions. Et surtout qu'est-ce que ça fait quand tu as 8, 9 ans de jouer à un criminel, de couper des têtes, de trancher des gorges ? Ce qui m'est arrivé quand moi j'ai fait La Ville des Pirates par exemple. Et puis comme j'ai commencé aussi à réaliser moi-même des petits films en vidéo, à cette époque-là dans les années 80 où l'appareil vidéo était devenu plus domestique, enfin plus familier dans les foyers, j'ai commencé moi à réaliser mes propres films, à faire plusieurs rôles, à faire des petites mises en scène. Donc c'est ça aussi qui sera montré. Voilà c'est ce que produit le cinéma et la pratique du cinéma chez un enfant.